Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette vidéo en post-projection. Aujourd'hui on va parler d'un film qui a été covidé, parce que comme vous le voyez sur l'affiche, il était prévu le 8 avril, et puis bon, vous savez ce qui s'est passé, donc du coup le film a été retardé et blablabla. A l'heure actuelle, il n'est pas disponible partout, c'est un petit peu compliqué pour le voir. Moi j'ai eu la chance de le voir et de le voir au cinéma, ça tombe bien, mais je pense qu'il ne sera pas facile d'accès pour tout le monde. Comme d'habitude, parfois des films, il faut un petit peu aller les chercher, moi je suis allé le chercher, mais je vous le dis honnêtement, je ne m'attendais à pas grand chose. Le film est réalisé par M. Mark Munden, un réalisateur qui a surtout fait des séries télé, qui a fait quelques films, et disons les choses comme ça, ce ne sont pas des films qui ont une énorme réputation. Le casting, je vais surtout le lire, parce qu'il y a des noms un peu compliqués là, vous pouvez en lire un là, juste là, le rond, le troisième là que vous voyez. Alors, nous avons l'actrice Dixie Egerix, Egerix, ouais c'est ça, qui est donc interprète le personnage principal, celle que vous voyez au centre de l'affiche, D'accord ? Nous avons Amir Wilson ainsi que Edan Highhurst, ça ce sont les rôles principaux. Évidemment sur l'affiche, on a essayé de mettre en avant des gens un petit peu plus vendeurs, comme Colin Firth, évidemment, ou encore Julie Walters, évidemment, il y a d'autres personnages, mais on ne va pas rentrer dans les détails, je vous ai cité les principaux. Donc ce film est la nouvelle adaptation, parce qu'il y en a eu d'autres par le passé, entre autres une en 1993, du roman écrit par Frances Aliza Hodgson, donc un auteur britannique, une dame évidemment, un britannique, qui a écrit des livres assez connus, que même si vous ne les avez pas lus, vous avez déjà entendu ces noms, puisqu'elle a écrit entre autres Princesse Sarah, ou encore par exemple, Le Petit Lord Fantal Rory, Fantal Rory, pronunciation, d'accord ? Donc des noms que au moins, je pense, ça doit au moins vous dire quelque chose, donc pour dire que c'est quand même quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Pour la petite histoire, j'ai cherché sans trouver, si l'expression avoir un jardin secret venait de ce livre, ou si elle venait d'ailleurs, et bon, je n'ai pas cherché pendant 10 ans, je vous l'avoue, mais à chaque fois que je trouvais quelque chose, on faisait citation de 2013, citation de 2010, j'ai dit, mais je m'en fous, je cherche l'origine de l'expression, savoir si donc c'est de ce livre que viendrait cette expression, ou alors au contraire, si le livre s'inspire de l'expression pour le détourner d'une certaine manière. Avec ce que je viens de vous dire là, même si vous ne connaissez pas l'histoire du film, vous commencez déjà un petit peu à cerner, vous dites sans doute que c'est une histoire peut-être dramatique, où les personnages ont un endroit à eux, dans lequel ils peuvent s'épanouir, etc. Alors, c'est cela, mais pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer, c'est un petit peu différent. Avant toute chose, je veux juste préciser quelque chose, parce que l'affiche n'est peut-être pas très claire là-dessus, il faut comprendre que ce film est avant tout un drame, un gros drame, d'accord ? Et c'est pour ça que, je le dis déjà, je ne pense pas forcément que ce soit un film qui plaira aux enfants. Il y a un aspect fantastique dans le film, en effet, mais cet aspect fantastique, c'est plus des souvenirs, on va dire, des personnages qui prennent forme, ou alors une manière de représenter certains aspects. Par exemple, ce fameux jardin secret, ce jardin merveilleux, il est montré de manière fantastique et tout, et c'est très beau, mais le jardin en lui-même est un jardin solide, et à des moments, par exemple, on voit des plantes qui se fanent d'un coup pour montrer la tristesse des personnages ou des choses comme ça, mais ce n'est pas que cela a réellement lieu en tant que tel dans le film. On est bien d'accord là-dessus, d'accord ? Donc, le film est avant tout un drame, d'accord ? Que ce soit clair. Le film n'est pas très long, il dure, je crois, 99 minutes, mais je ne vais pas vous mentir aussi que comme le film est très porté sur le drame, je l'ai trouvé un petit peu long. Ce qui est plutôt intéressant, malgré tout, c'est que le film ne révèle pas toutes ses cartes d'entrée. Alors, ce n'est pas une enquête policière, mais on a quand même un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on découvre les éléments du drame et ce qui le compose peu à peu pour arriver à la conclusion. Donc ça, c'est plutôt bien fait, on le doit sans doute à l'œuvre d'origine, mais dans le film, c'est plutôt bien fait qu'on arrive, ok, on est triste, ça ne va pas, position de départ, et après, on commence à développer pourquoi telle personne est triste, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment, pourquoi, et quel est le moyen aussi de s'en sortir. Je vous ai dit que le film avait un petit peu ennuyé, et je pense que cela vient de son rythme un peu monocorde, un peu régulier comme ça. Il y a très peu de choses qui viennent parfois emballer réellement la chose, parce que le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce côté magique d'une certaine manière, est assez terre-à-terre et ne s'emballe pas, c'est une qualité d'être terre-à-terre d'une certaine manière, mais ne s'emballe pas dans quelque chose de plus merveilleux, et un peu, je trouve, de la peine personnellement, à venir nous attraper de manière un petit peu plus frontale. C'est une qualité, parce que le film ne tombe pas dans une espèce de niaiserie d'une certaine manière, enfin, on adore, on a trouvé que c'est nier, vous voyez, mais du coup, il est aussi très simple d'une certaine manière, dans le fond. Vous l'aurez aussi compris avec ce que je dis là, l'aspect émotif du film, l'aspect émotionnel du film, ne m'a pas spécialement touché. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris, je comprends la souffrance des personnages, ça, il n'y a pas de soucis, mais le film n'a pas réussi à m'attraper d'un point de vue émotion, il n'a pas réussi à me faire pleurer, il n'a pas réussi à me rendre heureux, etc., etc., et c'est là où, personnellement, je lui enlèverais des points. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est plutôt correcte, elle est même assez travaillée. En gros, il y a deux atmosphères que vous voyez un petit peu sur l'affiche, là, ici, vous voyez là où il y a Colin Firth, vous voyez que derrière lui, il y a une maison sombre et comme ça, donc ça, c'est l'aspect vie réelle pour de vrai, on va dire. Je ne sais pas qu'on part dans un autre truc, mais il faut que vous compreniez, d'accord ? Le côté château, sombre, tristesse, on habite là-dedans, mais ça ne va pas, il y a quelque chose de triste là-dedans, donc ça, c'est ce qu'on retrouve là. Et donc, dans toutes ces parties-là, évidemment, comme vous le voyez, tout est assez gris, tout est assez sombre, etc., etc. Il y a même quelques passages qui peuvent faire un petit peu film d'horreur, il y a un passage où ça serait presque le cru que j'ai James Wan, presque, je vous rassure, presque, on ne va pas s'emballer, mais il y a aussi, justement, d'une certaine manière, ce côté fantastique qui, parfois, se mélange un peu dans la tristesse à un petit côté film d'horreur, comme je vous ai dit, très léger, et, comme je vous ai dit, on n'est pas dans un film fantastique, je vous laisserai regarder le film pour plus de détails. Et ensuite, il y a ce jardin, ce jardin magnifique, qui est un jardin magnifique, sans pouvoir officiel, c'est-à-dire, il n'y a pas de la magie en tant que tel, même si, peut-être, qu'il a une autre sorte de magie, encore une fois, je vous laisserai regarder, qui, lui, est filmé de manière à être mis en valeur, à être mis en avant, à montrer sa beauté. Et ça, c'est plutôt réussi en tant que tel. Donc, la mise en scène, à ce niveau-là, je la trouve efficace, et je la trouve carrée, je trouve que c'est vraiment un film qui est plutôt bien fait à ce niveau-là, sans avoir réussi, encore une fois, même par sa mise en scène, à me toucher. C'est un peu le problème que j'ai vu avec ce film, je n'ai pas été touché, tout court. Alors, en ce qui concerne les acteurs, c'est là où, personnellement, il y a un peu le bac qui blesse. J'ai trouvé que l'actrice principale, et les deux enfants, d'ailleurs, que l'on voit ici, sur l'affiche, là, en haut, là, les deux principaux, là, eh bien, je les ai trouvés bien, honnêtement, mais sans plus, correct plus. Vous voyez, ils font le taf, mais un petit peu plus. J'ai trouvé qu'il y a des scènes où ils s'en sortent très bien, et d'autres dans lesquelles c'est un petit peu... ça manque un petit peu de quelque chose, peut-être de naturel, mais peut-être que le côté non naturel est là pour appuyer un peu l'idée du film, mais j'ai trouvé qu'il y a des moments où, non, ça manquait un peu de réussite à ce niveau-là. Au niveau de l'interprétation, je trouvais que ça manquait, mais il se brouille quand même bien dans l'absolu, et des passages où ils sont un peu plus... encore un peu mieux, justement, là où il faut peut-être jouer un peu plus la carte du drame. Encore une fois, rien d'exceptionnel, rien de grandiose, rien qui va nous tirer vers le haut. Au final, qu'est-ce que je retire de ce film ? Eh bien, peut-être qu'il y a déjà d'autres versions qui peuvent être meilleures. que celle-ci, elle est sympathique, elle a des bonnes intentions, on va dire. J'aime bien le côté jouer avec le fantastique sans vraiment l'accepter, ce qui lui rend un côté terre-à-terre, un côté réaliste. Mais en ce qui me concerne, comme vous l'avez compris, parce que j'ai déjà assez dit, je n'ai pas été pris émotionnellement, que ce soit par la mise en scène, par les acteurs, ou par le scénario en tant que tel, dans l'histoire en tant que tel, qui pourtant est hyper dramatique, over-dramatique. Mais, encore une fois, qualité, le film n'essaye pas d'en faire non plus forcément des tonnes à ce niveau-là, il en fait beaucoup, mais en gardant un petit côté, un petit côté simple, british, presque, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, qui est une tentative que je mets clairement en faveur du film et de ce qu'il a essayé de faire. Voilà, je vais m'arrêter à prendre cette vidéo, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Si le film vous tente, si vous l'avez vu, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais m'arrêter à prendre cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, la mort, la paix, la vérité et surtout la bonne. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.